bon tu as vu comment je faisais pour m'entraîner au service seul ça c'est un truc que tu fais aussi dans ton club ou sur des terrains libres tu prends ton panier tu t'entraînes tout seul tu vis des cibles tu voilà c'est bien tu travailles techniquement tu fais du service on peut pas te le reprocher maintenant après ton service il se passe un truc il se passe des trucs il se passe des trucs au niveau des épaules il se passe des trucs au niveau des jambes donc ce que je voulais te faire voir c'est cet exercice qui vont peut-être un petit peu révolutionner ta façon de t'entraîner au service allez régale toi et on se retrouve après bon 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, t'en vas pas, t'en vas pas, t'en vas pas. Non, non, reste là parce que là je vais te faire voir un truc de fou. Donc, première méthode, soit tu découpes ton truc, c'est-à-dire que tu choisis un exercice, par exemple, servir et reculer. Je vais te faire voir tout à l'heure. Donc, tu serres, tu recules, tu serres, tu recules, tu fais ça à chaque fois. Tu fais une rotation d'épaule et tu tournes bien aussi, tu te mets de profil au niveau des jambes et des épaules. Donc, tu découpes ou alors, par exemple, tu fais service volé, service volé, service volé. Sinon, après, la deuxième méthode, c'est la méthode globale. La méthode globale, donc tu fais les 7 exercices. Puis, tu enchaînes et puis après, il y a vraiment d'autres méthodes qui peuvent se faire. Tu peux très, très, très bien faire du fractionné, faire 30 secondes d'exercice, 30 secondes d'effort. Tu peux faire de la résistance avec 1 minute, 1 minute, 32 minutes, enfin comme tu veux. Donc, je vais te montrer la première méthode, c'est le découpage. Et ensuite, on va enchaîner sur la deuxième méthode. La première méthode. Donc, exemple, je me recule. Je me recule avant de frapper. Je me recule juste après le service, pardon. Donc, tu fais ton service avec la balle. Et là, tu tournes les épaules, tu te recules. Tu fais semblant de faire ton geste. Tu vois, il y a pas mal de variantes. Tu peux le faire aussi en air tennis. Tu peux faire ça. Air tennis, recule. Là aussi, là, tu t'entraînes au tennis, mentalement. Et c'est quand même mieux d'aller frapper une balle. Donc, tu le vois pas de l'autre côté. Là, j'ai rien fait. C'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai fait un service beaucoup trop classique. Parce que quand tu fais un service, notamment en troisième série, on vous dit de pousser avec les jambes et de rentrer dans le terrain. Donc après, il faut se replacer. Ça, c'est au cas où l'adversaire t'attaquerait. Ensuite, ce que tu peux faire, avec ou sans balles, c'est tout simplement enchaîner. Donc là, je vais en enchaîner trois. Je vais enchaîner un service avec position d'attente. Je vais enchaîner un autre service avec je recule. Mon adversaire m'attaque, donc je recule. Et un autre service avec je serre et je vais attaquer. Donc ça donne ça. Alors, là, je fais service. Position d'attente, je me replace. Ensuite, service, je défends. Et ensuite, service, j'attaque. Après, il y a de multiples variantes. Pas de souci. Les autres variantes, c'est travailler sur ton revers, servir et puis courir sur une amortie. Allez, éclaite-toi bien avec ça et puis dis-moi ce que tu en penses. Allez, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada